Et oui, c'est Pâques, et aujourd'hui une petite vidéo sur... Mais c'est Pâques ! Euh... Oui et non en fait. Effectivement, cette vidéo parlera bien d'œufs. Mais malheureusement, pas d'œufs en chocolat. Non. Car oui, on est en paléo, et aujourd'hui nous allons parler d'œufs fossilisés de dinosaures. Alors, bon visionnage ! Et salut à tous et à toutes, c'est Alexis Rastier pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, car elle va se dérouler en collaboration avec l'excellent paléotubeur Sican de la chaîne Paléo World. Et effectivement, nous allons tous deux traiter d'œufs de dinosaures. Bon, tout d'abord, l'étude des coquilles d'œufs, des empreintes fossilisées, des coprolites ou encore des bioturbations, constituent la discipline de la paléo-ichnologie. Certes, ces fossiles peuvent être beaucoup moins impressionnants qu'un squelette de Tyrannosaurus rex complet, mais ils peuvent fournir beaucoup plus d'informations concernant la paléo-écologie de ces mêmes organismes ayant vécu, par exemple, au Mésozoïque. Quand je parle de paléo-écologie, bien évidemment, je ne parle pas du parti politique en question, évidemment. Je parle ici de l'étude des comportements d'organismes disparus, et plus précisément, eh bien des relations écologiques qu'on appelle aussi les relations pro-prédateurs entre différents organismes. Cela peut donc bien évidemment aussi nous renseigner sur l'alimentation de ces mêmes organismes. Par conséquent, l'étude des œufs fossilisés et donc des sites de nidification des dinosaures est très important pour bien comprendre l'enjeu et le déroulement de la reproduction chez les dinosaures, ainsi que leur comportement envers leurs petits. Tout d'abord, et comme vous le savez sans doute, les dinosaures étaient tous vraisemblablement ovipares, et ce, qu'ils soient aviens ou non aviens. D'abord, qu'est-ce qu'un œuf chez les dinosaures ? Bon, chez les oiseaux, l'œuf amniotique, caractéristique des sauropsides, est pondu, qu'il y ait fécondation ou pas. S'il y a fécondation, alors l'embryon se situe dans un œuf constitué tout d'abord de la poche amniotique entourant l'embryon et contenant bien sûr le liquide amniotique. Ce caractère est présent chez tous les synapsides et les sauropsides, qui constituent d'ailleurs un clade portant le nom de ce caractère. Et oui, tu as raison, il s'agit des amniotes. Ensuite, il y a le vitellus, aussi appelé jaune d'œuf, qui est une réserve énergétique indispensable pour le développement de l'embryon. Ces réserves ont d'ailleurs été constituées par la mer lors de l'ovogénèse. Enfin, il y a l'albumène, aussi appelé vulgairement blanc d'œuf, qui maintient en suspension dans la coquille l'amnios et le vitellus. L'albumène est contenu dans l'œuf par les membranes coquillères internes, externes, et enfin, la structure qui va nous intéresser, la coquille dure en carbonate de calcium, qui est, elle, poreuse, pour laisser le dioxygène et le CO2 circuler dans les innombrables vaisseaux sanguins de l'œuf amniotique. Il existe de nombreux sites fossilifères où l'on peut aujourd'hui trouver des fragments de coquilles d'œufs fossiles, voire même des coquilles d'œufs fossilisées complètes. Parmi les gisements mondialement connus, la plupart sont localisés en Chine, en Mongolie, ou encore en Amérique latine. On citera notamment le célèbre site d'Aoka Mauévo, Un conservate lager statone, c'est-à-dire un gisement où les fossiles d'organismes sont très diversifiés et d'une qualité de conservation exceptionnelle, et où l'on a découvert des centaines de fossilisés appartenant à l'œuf famille des mégalolitidées, aux familles correspondant aux sauropodes titanosoriens. Mégalolitidées ? Ô famille ? Pourquoi tout simplement pas dire œuf de titanosore ? Eh bien, sachez que malheureusement, à moins de trouver un embryon à l'intérieur de l'œuf, il est quasiment impossible de savoir qui ou quoi a pondu le fameux œuf. Par conséquent, une parataxonomie appelée vétérobata a été constituée afin de classer les différents œufs, pas forcément de dinosaures d'ailleurs, puisqu'on peut trouver des œufs de tortue, de gecko, voire de crocodile, d'où les fameuses eaux-familles. Maintenant, à Okamawevo, on a découvert des œufs fossilisés contenant des embryons fossilisés de dinosaures, et ces derniers ont pu être identifiés comme étant des sauropodes titanosoridées. Et il se trouve donc que les œufs de l'eau aux familles des mégalolitidées correspondraient aux titanosores. Dans des gisements en Asie, plus particulièrement en Mongolie, des nids de dinosaures théropodes ont été découverts. Les œufs de cénie sont caractéristiques de théropodes comme les oviraptorosaures. Ils appartiennent à ces deux œufs aux familles, les prismatolithidées et les montanolithidées. Et on trouve aussi du dinosaure, et plus particulièrement des coquilles d'œufs fossilisées, la plupart du temps fragmentaires, dans tout le sud de la France. La Provence, plus particulièrement le bassin d'Aix-en-Provence, avec la montagne Sainte-Victoire, est l'un des territoires les plus riches en coquilles d'œufs fossiles de dinosaures au monde. Et c'est aussi en Provence qu'ont été découvertes les premières coquilles d'œufs fossiles de l'histoire. Et elles ont été attribuées à un dinosaure sauropode, aujourd'hui nommé Ndoubium, il s'agit d'Ipsilosaurus. Et ce, dans les années 1830-1840. Les zoophamilles représentées en Provence sont très diversifiées, et certaines sont même uniques à ce secteur. On peut citer le cas d'Aguérolithus, un eau genre qui n'a été découvert que dans le bassin d'Aix-en-Provence et en Espagne, daté précisément du Maastrichtien. Et on y a découvert d'autres structures, caractéristiques des Laevisolithidées, qui correspondraient aux ornitoïdes et nanturnites, un clade d'oiseaux primitifs qui vont disparaître en même temps que les dinosaures non aviens. Enfin, comme vous pouvez le voir dans ma vidéo sortie fossile, certaines coquilles ont une forme sphérolytique et une structure caractéristique de l'eau aux familles des Mégalolithidées. Ils devaient donc appartenir à des sauropodes. Mais rien n'est vraiment sûr, puisqu'on n'a absolument aucun embryon fossile en Provence. De même pour les Caeranolithidées, qui seraient des oeufs pondus par d'éventuels nodosoridés, comme Struthiosaurus. Mais comment caractériser une coquille d'œuf pour la classer dans un nouveau ootaxon ou un ootaxon déjà existant ? Et bien pour cela, il faut faire une observation microscopique d'une coupe de la coquille en question. On prêtera attention à l'épaisseur de la coquille, les ornements comme les tubercules ou les rides ornant la coquille, la position et la forme des canaux aérifères, qui sont des pores permettant la respiration de l'embryon en laissant passer le dioxygène, et enfin, à l'échelle macroscopique, il faut comparer la forme de la coquille avec les oeufs déjà existants ainsi que sa taille. La coquille d'œuf est constituée d'un réseau ordonné de cristaux de carbonate de calcium. Et comme Sican l'a dit précédemment, et bien cette coquille s'est formée au cours de l'ovogénèse. La coquille est aussi constituée de microstructures, ces fameuses stris, rides ou encore ces tubercules. Et entre chacune de ces microstructures, on retrouve des canaux aérifères, qui, je vous le rappelle, est essentiel pour la respiration de l'embryon. Les études des mégalolithus provençaux ont mis en évidence que les tubercules et les stris présentes sur les coquilles d'œufs auraient possiblement permis d'éviter que les canaux aérifères ne soient obstrués par les sédiments recouvrant les œufs. Les œufs fossiles étaient aussi souvent disposés en groupements circulaires, et il est fort probable que certains de ces œufs fussent inondés car situés à proximité de points d'eau. Ainsi, des milliers d'œufs se succèdent dans les couches géologiques des sites de Rockhote et du quartier Sextius Mirabeau. L'abondance des coquilles d'œufs en Provence est telle que, parfois, dans les roches sédimentaires du Rognatien inférieur, on y trouve uniquement des coquilles d'œufs fossilisés fragmentaires de dinosaures. Ces coquilles jouent donc un rôle non négligeable dans la datation relative des roches sédimentaires du bassin d'Aix-en-Provence. Elles peuvent donc être considérées comme des fossiles stratigraphiques. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie mon ami de la chaîne Paléo World, Sikan, d'avoir participé à cette vidéo. Si vous voulez voir l'autre vidéo collaboration, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Paléo World, le lien est dans la description. Elle est très certainement sortie en même temps, donc vous pouvez aller voir sa vidéo presque immédiatement après avoir vu celle-là, ou peut-être que c'est l'inverse et que vous avez vu sa vidéo et du coup, vous êtes tombé sur celle-là juste après. Bon, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Abonnez-vous aussi à la chaîne de Paléo World si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501